Dans la vidéo d'aujourd'hui on va essayer de faire un panier en coco. Il y a plein de vidéos qui l'expliquent mais je me suis dit est ce que j'y arriverai avec pas grand chose parce que encore une fois c'est un petit peu comme faire du feu on le voit il y a plein de gens qui arrivent à le faire mais est ce que j'y arriverai c'est ça un peu l'idée donc là il me faut une palme qui soit à peu près bien une branche de feuilles de coco et celle là ça va je pense que je vais pouvoir faire tous mes essais avec j'ai déjà fait des essais avec des palmiers des petites branches ça marche à peu près mais c'était pas la même chose donc voilà je dois prendre une palme et c'est celle là dans le jardin qui est la plus mieux déjà ce qu'il faut c'est que les feuilles soient pas trop espacées les unes des autres donc on commencera à peu près là tout ça ce serait pertes et profits les feuilles trop petites on les prend pas non plus tout ça adieu et on va séparer le tout en gros je vais m'entraîner avec ce côté et je garde le joli pour plus tard donc là ce serait bien c'est d'avoir donc 3 15 15 ce serait bien et voilà la base donc les feuilles enroulées et ici il faudra l'accrocher avec quoi on pourrait l'accrocher avec la corde de coco et là évidemment j'ai l'impression que c'est trop fin au bout on va espérer que ça tienne bon ça va que c'est le premier essai de ce que j'ai vu plier ça au dessus en dessous au dessus en dessous au dessus et là on récupère et là on fait la même chose la théorie de base est assez simple après c'est sur la fin que ça sera plus compliqué et aussi pour les accroches le début il va assez vite rien ce qui serait dommage c'est que ça se casse pendant que je suis en train de le faire ce serait assez ballot après je pense qu'on reprend là à la fin comme pour les autres donc là ce serait au dessus en dessous dedans par au dessus là il va par en dessous par au dessus non mais c'est le même je me suis trompé là on voit qu'il y a quelque chose mais c'est pas encore complètement ça je suis assez bon et donc là je vais essayer d'un peu tout tirer notamment au début en gros je galère un peu mais on commence à avoir un début de quelque chose il faut juste se débrouiller pour qu'il y ait je crois un qui sorte à chaque endroit après celui-là il sort là celui-là il sort là celui-là ici ici le suivant il est là le suivant il est là et là il me manque un voilà c'est celui-là celui-là pourquoi il passe de la même façon ah je me suis trompé pour celui-là c'est celui-là celui-là qui passe là si je ressens encore un peu je veux peut-être améliorer le truc en serrant progressivement on obtient quelque chose qui est presque bien c'est quoi ça c'est la nervure non donc là ce qu'il faut c'est que ça aille vers l'intérieur là encore c'est comme la corde une fois qu'on a la technique je pense c'est pas trop compliqué pas fatiguant les ressources il y a ce qu'il faut et donc là on a bien ce qu'il faut quelque chose qui est en spirale voilà et donc là on aura un panier ovale on peut presque avoir rond donc là on est plutôt bien et donc ça je vais le passer ici en dessous le suivant en dessous du suivant on s'y perd assez vite je sais pas si ce que j'ai fait c'est bien mais on va essayer de tout tirer on voit un peu ce que ça donne mais il y a moyen presque sur un gros malentendu on a un petit quelque chose donc là je vais tout tendre et on va bien ce que ça donne avec un peu de chance ça peut ça peut marcher et je sais pas comment je me suis débrouillé mais j'ai des feuilles dans un sens et des feuilles dans l'autre en gros la nervure qui est un coup à gauche un coup à droite si c'est que ça et là je crois savoir où est ce que je me suis trompé c'est que je l'ai fait arriver là j'aurais dû le faire arriver là j'aurais dû le faire arriver de l'autre côté donc en gros celui-là au lieu de faire partie là je l'ai fait un peu arbitrairement j'aurais fallu que je le fasse de l'autre côté donc là je vais essayer de continuer donc en gros de prendre ça et de continuer à tresser ça c'est pour la première version après il y a quelques améliorations à faire et quelques finitions mais surtout c'est la nervure la prendre un peu plus épaisse et homogène du bout en bout parce que là c'est de plus en plus fin et là c'est plus rigide ici que là ensuite attention aux nervures qui peuvent être cassées mais sinon la théorie est à peu près bonne et donc là je vais refaire la même chose avec une autre et donc là ce que j'ai fait j'ai pris une plus jolie palme j'ai séparé et j'ai enlevé une bonne partie de la matière sur la nervure centrale pour pouvoir avoir quelque chose qui soit à peu près homogène et que les feuilles tiennent bien c'est là où je m'étais un peu foiré tout à l'heure j'avais quelque chose qui était trop fin au milieu je vais pouvoir l'accrocher pour l'accrocher j'ai fait des petites encoches des deux bouts et j'ai pris des petites fibres qui me restaient pour pouvoir accrocher qu'il soit plus fin que le coco et donc là on a quelque chose qui est à peu près rond qui est plutôt bien 1 2 3 4 5 6 et donc là au dessus et je n'essaie pas me tromper en dessous au dessus en dessous au dessus en dessous et je m'arrêter à 1 2 3 4 5 6 voilà donc là je plie bien la feuille en deux ok là je tiens de l'autre main là je vais bien faire attention à ce que soit bien tout à peu près dans le même sens et là vu que je sais que je vais pouvoir tendre je peux déjà tendre un peu plus maintenant et j'en ferai encore 10 et je pense que je serai assez rapide donc là à la fin une fois que j'arrive et ben je m'accroche à la dernière même principe je les mets en dessous comme ça au dessus en dessous au dessus en dessous au dessus et en dessous donc là il faut que je me débrouille pour que les premières qui soient arrivées il y en est un qui arrive à chaque endroit ici donc là celui là il va arriver après dans ma tête c'est logique après est ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire et là faut que je prenne le suivant le suivant qui est là qui arrive là celui là c'est bon pourquoi ils sont deux celui-là je me suis trompé non celui-là il ressort là celui-là il ressort là très bien je pense qu'au bout d'une ou deux fois après on a le truc il faut qu'il ressorte là seulement celui-là il ressort déjà bien là c'est parfait celui-là il va ressortir ici bon déjà c'est une bonne tête mais ici tu joues alors c'est parce qu'il y a l'autre après qu'il va arriver entre ok donc je suis assez bon donc là peut-être que je fais c'est peut-être plus compliqué que ce qu'il faudrait mais je m'y retrouve à peu près là il va passer entre les deux et c'est celui qui ressort ici et voilà et donc là la première étape est plutôt bien réussi et donc là une fois qu'on s'est bien amusé à faire ça il n'y a plus qu'à tout tirer un petit peu et déjà il est plus joli que l'autre et là c'est la partie la plus sympa je trouve je l'en tirant il prend naturellement la forme d'un panier ouais pour qu'il soit plus long voilà je voulais juste les tirer vers l'intérieur j'ai fait un coup en trop peut-être sinon j'ai peur qu'après ce soit trop court pour faire la base c'est soit je suis un coup en plus je suis un coup en moins et dans le doute je vais faire un coup en moins peut-être ça sera bon ça ira de toute façon c'est pas étanche en gros vous souvenez le 6 de tout à l'heure on va faire 5 et donc là on a le début de la base donc la partie où je me suis un peu trompé la dernière fois c'est de prendre une tige et de l'amener vraiment de l'autre côté on lui faire faire un petit aller-retour donc la tige qui était là je les prises pour la faire passer sous celle ci je leur parie avec l'autre et donc je prends ce qui est juste à sa droite et je vais faire passer sous celle qui est à gauche voici le fond en réfléchissant et là sans trop réfléchir c'est déjà un peu mieux là les feuilles sont un peu courtes donc là ce que je vais faire et regardez le fond il est sympa c'est continué ici donc là je suis passé en dessous de celle là je passe au dessus de celle là celle là je fais passer en dessous ouais là j'aurais peut-être dû prendre un panier plus petit c'est à dire pas prendre 15 branches parce que 15 branches plus le tour est grand plus proportionnellement en gros elle va devoir passer en dessous et au dessus de beaucoup de tiges et donc donc le cercle sera grand et il faut une feuille plus en plus longue donc j'aurais peut-être dû faire que 8 faire un panier bas à la fin il aurait été plus petit mais peut-être plus dense en termes de maillage donc tout ça pour essayer d'équilibrer je vais faire passer dans le panier mais sur la nervure est ce que c'est vraiment comme ça que c'est fait le début je suis sûr sur la fin beaucoup moins mais vu la taille de des feuilles que j'ai je pourrais pas faire tellement tellement mieux et à chaque fois on tire un petit peu et bon là voilà le problème comme je disais c'est que les feuilles commencent à être un petit peu fines sur la fin là donc on voit qu'il ya des trous mais globalement en termes de technique c'est à peu près ça et sur du Koh Lanta franchement pour un panier ça va et voici ce que j'ai pu faire les différents paniers celui-là premier essai il ya la corde de coco qui n'est pas nécessaire au milieu mais là ici il fallait prendre quelque chose de plus petit finalement avec le coco ça marche très bien peut-être moins durable mais pour un instant ça tient petit problème au milieu mais le reste plutôt bien ici le centre très bien très joli mais là un peu troué parce que les feuilles étaient trop courtes dommage mais avec des feuilles plus longues la technique marche très bien on repasse deux trois fois et nickel et en faisant un plus petit donc là avec 7 brins comme vous voyez ce que j'ai pu faire vite fait donc même technique exactement sauf que vu qu'il y a moins de brins les feuilles proportionnellement sont plus longues vu qu'il y a moins de tours à faire et donc vu qu'elles sont plus longues j'ai pu plus densifier le fond et donc là on a quelque chose qui tient clairement ce ne sera jamais le temps je mets des petits paniers pour mettre des petites choses stocker ranger facile à faire et on peut faire des petits ateliers très sages et ça occupe quand on est à bronzer sur la plage je suis loin d'être un expert là dedans mais ça marche ça une fonction de panier on peut mettre des choses dedans et les transporter d'un point A à un point B on peut stocker on peut ranger c'est un panier fait en feuilles de cocotiers le problème quand on fait ça avec nos cocotiers c'est qu'il faut prendre les bonnes feuilles donc les feuilles relativement jeunes qui viennent de sortir et dont toutes les tiges sont à peu près bien là il y en avait quelques unes qui étaient abîmées et donc ça empêche de bien tresser on voit il y a les nervures là qui s'en vont et bien on pourrait même tresser uniquement avec les nervures il y a plein de choses pour avoir des paniers moins feuilles mais plus bois genre osier avec ces nervures là mais bon ça là c'est juste pour voir si ça marchait j'arrive à faire des paniers est-ce que c'est essentiel ou non mais c'est joli et ici on peut très bien s'en servir pour faire un genre de cache pot voilà c'est pas un pot mais on peut le cacher voilà ou pour ranger des cailloux utiles voire nécessaires voilà sur ce encore quelques vidéos combien peut-être j'irai deux voilà qui sont à peu près prévues à l'heure où vous regardez cette vidéo je suis quasiment de retour en métropole si vous voulez voir en direct pas que ce soit passionnant mais vous pouvez me suivre sur Instagram sur ce merci beaucoup et à très bientôt